Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Ici Aldel, votre habitant de la fosse préférée. Et aujourd'hui, je vais pratiquer le gaming. Il est actuellement 15h43. La vidéo que vous allez donc voir va être toute fraîche. Toutefois, elle risquera d'être un peu en retard du fameux traitement de la version HD qui prend toujours beaucoup de temps. Mettons qu'il y a beaucoup de temps de Champions Select et que la game dure un peu et que je peux upload cette game à 16h30, je pense qu'elle sera pas prête pour 17h. Enfin bref, les gens, ça va pas du tout là. Réunion de crise, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je me connecte sur League of Legends, j'ouvre le client, je vois l'annonce du nouveau champion. Vex, ombre du désespoir. Regardez-moi ce design. Regardez-moi ce foutu design. Je ne peux même pas décrire tellement il y a de choses à dire en fait, ou relever ce qui ne va pas tellement il y a de choses qui ne vont pas. Et oui, certes, il faut tout pour faire un monde, il faut faire plaisir à tout le monde. Il ne peut pas y avoir que des chevaliers bodybuildés en armure. Je le conçois totalement. Mais merde, les chevaliers bodybuildés en armure représentent quoi ? 2% de League of Legends ? Les 98% restants, surtout plus les années passent, là c'est... Oh merde ! Telle-moi de me faire kite et ridiculiser par la... je ne sais même pas trop quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des oreilles de chat. Ah oui, ah bah ça, il ne faut pas oublier les oreilles de chat. Ah, qu'est-ce qu'on aime les oreilles de chat, sérieux ? Bon. Gaming. Gaming, les amis, gaming. Gaming et pas de dodge. Pas de dodge, s'il vous plaît. Il y a une probabilité pour que cette vidéo soit publiée à l'heure, si les astres s'alignent, si on la perd ou qu'on la gagne en 20 minutes. Et voilà. Bon, si on est en retard, je suis légèrement désolé pour ça, mais pas trop non plus. J'avais une très bonne excuse pour ne pas être disponible le matin et faire mon record dans la matinée, comme à mon habitude, afin de vous... afin de stocker des épisodes ou d'avoir l'épisode de la journée à temps. C'est qu'actuellement, je fais des tests pour devenir astronaute. Et c'est assez costaud. Et ça m'a pris pas mal de temps ce matin, j'étais à la NASA. Mais j'ai pu revenir à temps pour record l'épisode. J'ai eu un petit holker quand je me suis rendu compte que j'avais pas d'épisode prévu pour aujourd'hui. Je suis vite revenu. J'ai pris ma BMW et je suis revenu à la maison. Alors, revenu, ok, mes couilles sont brisées. Parce que c'est donc ma première game de la journée. Et je suis fatigué des tests que la NASA m'a fait subir. Ce n'est vraiment pas une revenu que j'ai envie d'affronter. La dernière qui était un simple OTP diamant 4 qui a failli me solo kill à 0,5 seconde près si mon Z la tuait pas à temps. Donc que l'avant dernier épisode, je crois. Ouais. J'ai pas trouvé ça très légal. Le stade de l'égalité de Riven ne m'a pas l'air d'être au max actuellement. Putain, je préfère leur team comp. Déjà, ils ont un jungle qui met de la pression. Nous, on a Kayn. Kayn, Galio. Extrêmement efficace. De quoi gagner les teamfights sans se poser de questions et sans se coordonner avec ses teammates. Ouais. Ouais, leur team me fait peur. Moi, en plus, je suis contre la Riven, là. C'est ce que j'allais dire. Le pire, ce serait qu'elle joue TP Ignite. Et qu'est-ce qu'elle joue, les amis ? Eh oui. La téléportation Ignite. Comme ça, elle est aussi dangereuse que moi sur les Olin. Et elle a la sécurité de ligne de la téléportation. C'est vraiment un setup de con, TP Ignite. Et là, vous allez me dire, mais Alder, pourquoi tu joues pas TP Ignite, du coup ? J'ai vraiment pas envie de jouer sans Flash. Et j'ai vraiment pas envie de jouer sans Ignite. Du coup, je préfère rester comme ça et avoir une ligne bien plus dure. De plus, je considère que TP Ignite, c'est quelque chose de malsain pour League of Legends. Notre rôle. Je vois ça un peu comme quand les top liners, ils faisaient des items jungle ou des trucs comme ça. Je vois ça comme quelque chose qui devrait pas exister, vraiment. Pour moi, TP Ignite ne devrait pas rester. Il devrait faire quelque chose pour TP Ignite. Mais bon, c'est mon avis. Et c'est pas que je trouve ça trop fort et j'ai pas envie de le jouer. Enfin si, concrètement. Mais vraiment, ça m'attire pas. Je sais que je vais pas prendre de plaisir si je joue TP Ignite. En revanche, dès que j'affronte quelqu'un qui a ça, ça me pète les couilles. Je trouve ça trop fort. Concrètement, c'est la méta, quoi. Tout simplement. Et la méta, quand t'es quelqu'un qui la suit et que toi, tu la suis pas, bah tu es en désavantage. Ce qui est logique. Mais me les brise un peu. Je sais pas. Je trouve que TP Ignite, ça me rappelle la saison 3 de League of Legends avec les red pots. C'est pas sain. C'est ultra cheese. Oh oh. On ne peut rien faire. Oh ouais, je peux vraiment rien faire. J'ai wardé pour voir s'il y avait que les deux. Mais non, il y a carrément le mythe qui s'y met. Bon les gars, full focus. Que ce soit une victoire ou une défaite. L'important est de... Je ne sais pas. Mais c'est important. Est-ce que je vais me prendre un niveau 2 de Jarvan juste derrière ? Si je me prends un niveau 2 de Jarvan juste derrière, je suis fini. Ok, non, il a l'air de partir pour un clear. Ok, avec l'AMS, je peux mettre suffisamment de distance. Voilà, c'était sûr. C'est pour ça que j'ai claqué la corrupting pour l'AMS. Je ne voulais pas qu'elle riposte à mon trade. Augmenter un peu les dégâts aussi. En soi, c'est une potion en une potion pour le moment. Mais c'est vraiment pas un match-up que je n'aime pas. Enfin, c'est vraiment un match-up que je n'aime pas, sauf à partir d'un certain niveau. Dans le sens où Jax contre Raven, une fois qu'elle a sa niveau 3 et donc son double cancel avec son double CC, elle peut gagner tous les trades comme elle veut. Et même une scène où tu as 81% HP et qu'elle a 20%, elle peut se retourner et te mettre un enchaînement en ignite ulti et... T'es mort. En t'étant fait cancel, t'es 3 auto-attaques. Je l'aurai pas. Ah, perso de con. Ah, j'ai tenté le trade kill. Bon, GG. Ma lane est freeze. Je joue contre un mec téléportation ignite. Il a eu le premier sang. Putain, il m'a bait le cane. Il a ping son blue puis il a ping son red. Il a vraiment dit dans ses premiers pings qu'il n'allait pas stop side. Donc je pensais que j'étais fine. Tu vois, je regardais pas trop la map. J'étais vraiment focus sur les trades. Ah, du coup j'ai joué comme si dans le pire des cas c'était un 2v2 et dans le meilleur des cas j'avais le jungle derrière moi. Bon bah c'est reparti pour un Jax contre Riven où je me fais dominer pendant toute la phase de lane maintenant. Ah bah non ! Ah bah c'est trop tard. Bon les gangs d'un king, la Riven elle va de turn. Elle est là, elle vient d'acheter de 35 d'AD. T'as un perso qui a ni burst, ni hard CC, ni tankiness avant sa forme. Perso a littéralement rien tant qu'il a pas sa forme. Si... Oh la 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 la... Elle va juste passer le mur. Et merde. Non le problème n'est pas Riven pickaxe longsword. Le problème mais que tu as refusé de concéder contre Jarvan Riven en tant que Kane. Ah qu'est-ce que j'aime pas avoir un Kane dans mon équipe. Procure littéralement aucun gant qui a aucune pression à toute son équipe. Spamping ses laners. Oh les gars ! Pourquoi vous faites dominer ? Mais Riven a 2 kills même non ? Et si je sautais avec lui j'allais juste mourir avec lui. Cette game est un Yikes. Là elle va juste jouer défensif. Il m'a pris le kill, je l'avais avec le jump. Oh... Je l'avais totalement mérité ce kill. J'avais fait un bon follow-up. J'avais attendu qu'elle utilise ses CD dans la wave. Enfin je veux dire je lui ai forcé ses CD puis j'ai gardé mon stun pour garantir un gang facile au Kane. Oh ce fils de pute vient me le donner. Il joue pas autour du passing qu'il a annoncé. Et après il vient me prendre le kill. Oh je suis très mécontent de ce jungle les amis. Je vais reset. Elle va certainement me courir après pour me cancel. Je vais devoir concéder une wave complète. Mais je voulais pas laisser une wave le canon. Oh le filin Rush Tabinja du Galliomid. Ah mais on est full AD. Mais merde. Full AD. Bon après Jack c'est hybride. Yone est hybride. On a les dégâts de Rakan. Kane Red est un excellent anti-tank. Avec la pression qu'ils ont ils vont faire le dragon. Ça veut dire que cette Riven aura le dragon de l'océan. Ah là faut pas fight. Ah moi je peux pas match ça. Ah ils l'ont ce dragon. Ils l'ont totalement. Ah la Riven va line avec un dragon de l'océan en plus. Pan. Et bien sur le papier c'est une tragédie. Cette game. Même si c'est qu'un de deux. De mon point de vue de ce qui se passe dans ma game c'est une tragédie. Il faut toujours garder espoir. je joue Jack. Elle va revenir à temps. Je vais peut-être même me faire rotate instant. J'aurai peut-être la plaque avec les creeps. Ouais. Ah la botlane paire en 2v2. S'il y avait bien quelque chose dont on pouvait espérer des trucs c'était eux. Impossible que je gagne un 1v1. Elle a 200 HP de plus que moi. Elle a plus d'AD. Ouais non elle a tellement plus de stats. C'est pas mon étoffe et ma brillance qui vont suffire. Rakan est en train de venir mais c'est possible qu'elle loue 1v2. Riven a tellement d'AoE. Et je peux pas stack mon passif sur les creeps. Je vais donc pas être sur un timing de puissance du tout quand il va pop. Je suis obligé de claquer l'ulti direct parce que si elle décide de m'engager hard. Bah je meurs en fait. si je suis pas sous ulti. Ok il y a Galio. Ah elle va régène tranquillement au dragon de l'océan. C'est évident qu'il y a quelqu'un dans le buisson. Enfin pour la Riven je veux dire. Ouais. Je sais pas où il en est de sa forme l'ami Kane. Ah il veut jouer contre elle. Ok il y en a et je l'ai eu. Bon l'avantage vu qu'elle a pas de flash c'est que je la flashine y'a pas de réponse. Il y a souvent la notification d'un allié a été tué. No bueno. Je voulais voir s'il avait pas TP quelque part. C'est pour ça que je regarde toujours autour de moi là comme ça. Pourquoi il invade sur un timing où on a pas l'ami des pales top ? Il s'en sort. Il s'en sort mais il a pas eu le bleu. Bon j'ai bientôt le Spike Triforce. Oh non mais que fait-il ? Mais que fait-il ? Pourquoi est-il... Mais pourquoi est-il revenu ? Je ne suis pas là il s'est qu'il y a arrivé une... On va résumer ça de manière très simple. C'est un clown et c'est une jungle div cette partie. C'est vraiment une putain de jungle div. J'ai pas encore le Spike Trinité complété. La Trinité quand t'as que des bouts c'est pas très fort. Alors que l'item complété est vraiment puissant quand tu l'as en face de lane. Et avec ce template là je l'ai quasiment tout le temps en face de lane. Et ce Power Spike me permet souvent de faire un kill. Ouais ça se voyait à sa manière de jouer que la Raven il y avait du monde autour d'elle. Elle a trois kills putain mais ouais j'étais là... Ils lui ont déjà donné deux kills mais il sort d'où son troisième ? Il sort de la dernière invade du Kain. Ah le Kain elle est mid et il est mort mid. Jungle différence. Différentiel de Forestier. C'est même pas de la différence je veux dire le Jarvan ne fait même pas grand chose. Il a même pas besoin de gank les gens. Notre jungle vient sur les lanes et meurt de lui-même. Il a même pas besoin de faire un gros travail pour loot jungle. Vu que le nôtre il se sabote lui-même. Ah là son Power Spike Gordrinker. Et moi j'ai pas encore le Power Spike Triforce. Du coup là je suis sur une phase de jeu que je veux refuser le jeu. Ça me fait chier parce que si j'avais Triforce là je pourrais vraiment la buter. Est-ce qu'elle veut Freeze ? Ah non elle se doute que j'ai back du coup elle veut push. Je peux pas laisser nous F-Canon. Elle a peur. Non 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 elle a pas peur elle veut TP. Avec de la chance je m'en sors mais je pense pas. Ouais. Je sais pas si la Riven avait TP elle aurait certainement déjoué toute l'action. Je sais pas si c'est worse. Le truc c'est que ça me force à prendre une action de merde. Et vu que j'avais pas la Triforce bah je la bats pas. Je saurais pas vous dire si j'ai pris une bonne décision ou pas. Je pense que dans les deux cas c'est de la merde. Ou c'est moi qui me fais baiser. Ou c'est la Riven qui détruit mon équipe. Mais là elle a pris un solo kill et toutes les plaques. Après elle n'aurait jamais fait ce solo kill. Si elle n'avait pas 600 gold qui lui ont été donnés par le Kain. Je tiens à le dire. Je contourne mais je pense qu'elle va se barrer après ça. Après dépendant d'où elle bat je peux peut-être la tuer. Ah non. Et en plus j'ai pas eu le canon du coup. Je suis vraiment très derrière. Et ils ont le contrôle des dragons. Je suis vraiment mitigé. Parce que si j'avais été égoïste. Et que je l'avais laissé TP. Quitte à ce qu'elle décime ma team. Bah je prenais sa tourelle en fait. Et elle serait pas niveau 10. C'est moi qui serais niveau 10. Avec énormément de gold d'avance. Je sais pas. Elle a pas fait l'état ninja. J'ai une opportunité de la tuer. Là faut que je reprenne un fight instant. Et bonne chance. C'est vraiment du flip ce qui va se passer les gars. Bonne chance. C'est passé. Bon bah au final elle bénéficie pas de son lead. Moi j'avais les deux sorts d'avocateur. Elle elle en avait pas. Je lui retire son shutdown. Je la bute. Elle a pas sa téléportation pour revenir sur sa line. Vu qu'elle l'a claqué. Et... Excusez moi je suis focus. Et ouais du coup je vais pouvoir prendre sa tour normalement. Peut-être me faire rotate par sa team. Mais bon une tour ça vaut beaucoup. Sérieux. Elle est pas conne. Elle est pas conne. Si elle balançait mal sa bulle je faisais un trade kill et son action. Dommage. Fallait tenter en vrai. Je regrette pas. Les solo gold de la tour c'est trop important. Et non. Et non Rakan. Ton goal est bon. Le Rakan a totalement raison. Mais ce Kayn préfère finir ses golems. Plutôt que de récupérer un kill sur le Lucian en 2-0-2. En 2-1-2 pardon. Il a fait des bottes de lucidité. Il a fait des bottes de lucidité contre tout ça. Aïe 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 aïe. Ah il arrive à ne récupérer un free kill sur le Yone. Bon après ça va tu vois j'arrive à tenir la Riven malgré tout. C'est pas une game dans laquelle je peux rien faire mais ma team est clairement inférieure et mon jungle s'est foutu de ma gueule. Cette Riven le fait qu'elle ait 5 kills c'est une blague. C'est vraiment une blague. Je suis pas à blâmer. C'est vraiment on m'a imposé la Riven 5 kills. C'est même un miracle que j'arrive encore à lui lâcher des 1v1. Je sais qu'il traîne dans cette zone mais j'ai envie de prendre le gromp. Attends donc t'es en train de me dire que la Riven s'est payé le luxe d'aller buter le Yone. Et ça va passer. Derrière elle reprend sa line top. Et bon let's go. Bon bah je suis obligé de retourner top. Faut que j'aille... Je peux être une pote pour aller plus vite. Mais je pense qu'elle aura le temps de prendre la tour. Leur team comp fait tellement peur comparé à la notre ATM. Leur team fight sont dévastateurs. Nous on a rien. Nos conditions de win c'est un Jax feed ou un Kane feed ou un Yone feed. On a des hyper carry en fait. On a des bons hyper carry mais... Aucun de nous n'est feed. Je suis le plus feed de tous je pense et je suis en 2-3-1. En 2-3-1 avec un niveau de retard sur mon vis-à-vis. On a connu plus feed. Elle sait. Je flip. Elle refuse le flip. C'est pas sûr que je gagne en 1-3-1 du tout. Elle a 2 items de complété c'est pas mon cas. Putain mais elle a 2 items de complété elle prend pas le fight quoi. Surtout que là elle a son ignite 2. Dragon qui va pas. Faut qu'on essaie de jouer ça. Ah ouais je suis à rien du divine ça me les brise. Fin du hull breaker. Après le hull breaker là c'est sur une faillite de groupe. Oh la faillite de groupe on le perd forcément. Mais bon si on se fait prêcher la soul on le perd forcément. Du coup c'est quoi c'est flipper bonne chance. Je crois on va grouper à 5 se faire démolir par leurs AE et FF. Je crois c'est ça le plan là. Oh bah ils l'ont. Ils l'ont il n'y a rien à faire. Il cassait bien. Non ! Il avait son style c'était très très bien on peut pas gagner ce fight. On perd notre jungle d'entrée de jeu et... Aïe 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 aïe. C'est bien il avait réussi à temps pour la soul c'était très bien ce qu'il avait fait le Kain. On avait littéralement une seule chose à faire derrière ça. Rien faire. Si on faisait quelque chose c'était mal. Et le Kain senti pousser... Enfin le Yone senti pousser des ailes. Qu'est-ce qu'il branle avec sa côte de maille là. Je gratte un solo kill, je lui force son flash et c'est très bien ce que j'ai fait. C'est ça aussi ce que j'aime bien avec le comment ça s'appelle. Le Hull Breaker. Là je me suis retrouvé contre un AP carry, je m'en fous, j'ai quand même des résistances pour l'affronter, c'est tout terrain. Même si bon là c'était pas vraiment un affrontement, c'était plus moi qui le traîne et qui le tue. Non Riven tu me ramasseras pas. J'ai pas d'ignite, pas d'ultime. Je sais pas ce qu'elle a claqué de son côté, ça sert à rien de prendre le fight. OMG. Ah y'a la téléportation. Il est mort. Ok, elle a l'AMS. Je déteste me faire culer. Voilà, si jamais vous vous demandiez si j'aimais me faire culer, bah non j'aime pas trop. Je sais pas, j'aime pas. T'es là et le Lucien il t'interdit. Juste il t'interdit. Il est là, il te dit non, tu ne viens pas par là. Bon, c'est des petites escarmouches qui nous remettent plutôt bien. Je vais compléter une lame du roi déchu pour être très très fort en duel et avoir de l'anti-kite. C'est intéressant contre la Riven. Puis vu qu'elle n'a même pas de tabin déjà, la Blade va lui faire des trous, vraiment. Tu frappes avec une lame du roi déchu sur quelqu'un qui n'a pas d'armure ou qui n'en a pas beaucoup. Ça fait vraiment très mal. Je l'aurai au prochain bac, normalement. J'ai récupéré beaucoup de gold sur l'action, assise sur le Lucien et kill sur la Riven. J'ai même pas eu à claquer de sort d'invocateur. Ah, elle a une cringe watch. Il se fait buter. Ils peuvent jouer le nâcheur sur ça, en fait. C'est pas fou ? Le Rican se fait catch aussi. C'est pas de mon ressort, moi je vais faire un troubot. Bonne chance. Elle a tellement de ressources d'avance pour se faire chier dessus à ce point-là. Mais bien. J'hésite à lui mettre des gros all-in, mais vu qu'elle a la stopwatch, ça peut vraiment se retourner contre moi. Tant que ma team arrive à temporiser le nâcheur, c'est bien. Ok, ils ont temporisé le nâcheur. Si je reste plus longtemps là, je vais y passer. Je vais reset pour la lame du roi déchu. Je vais vendre ma pote. Parce que là, on va certainement être obligé de prendre le fight au Drake. Les carabistouilles ou pas ? Le truc, c'est que je suis pas très tanky. J'ai une phase de teamfight. Surtout qu'ils ont de bien meilleurs teamfights que nous, ça me fait peur. Après, on a Rakan, Kane. C'est bon, teamfight ? Ok. Attends, ma team s'est fait décimer. Oui, c'est bien ça. Pourquoi les deux ont leur ultime ? On peut pas défendre ce dragon. Enfin, un Kane peut peut-être faire une action super-héros, mais c'est tout. Je pense pas qu'il puisse là. Trop de CC en face. Oh non, tu peux pas. Tu vas juste mourir et si tu meurs, ils font le nâche. Accepte. Accepte mon frérot, tu peux pas. T'as pu la dernière fois. Celui-ci, tu peux pas. Ah, je sais pas. L'engage était très mauvaise. Et puis bon, un Rakan qui meurt avec son ultime, ça n'annonce pas du bon. L'ultime de Rakan et Gamebreaker, s'il finit le fight en l'ayant, c'est qu'il a merdé. Baron Nashor alive ? Je sais pas, ils ont leur jungle de up, ils ont des bonnes à eux. Je vois pas comment on fait le Nashor sous leurs yeux, même avec Riven de morte. Oh, j'espère qu'ils vont pas tenter. Bon bah c'est bon, ça règle l'histoire. Faut que j'essaie de prendre la tourelle. Est-ce que là, ils sont en position pour prêcher le Nashor ? Je vais peut-être me prendre un bus, mais si j'arrive à prendre la T2, c'est ok. Voilà, ça rapporte vraiment beaucoup de thunes. Ils viennent de mettre une ping, ça pue. J'ai un ami au cul, ça pue aussi. J'ai déjoué leur manigance. J'ai déjoué leur manigance. Ok, ça engage mid, je rotate. Let's go, j'ai envie de leur bot lane. Et ma team, c'est des putains de merde. Je suis mort, adieu. Ah, adieu. On avait le Nashor ! On avait le Nashor ! Putain ! Oh, j'ai un V2 leur bot lane, genre. J'ai forcé tous les sorts d'avocateurs et j'ai un V2 leur bot lane. Il y avait juste à pas faire de bêtises sur Riven et c'était un Free Nashor. Et là, c'est eux qui vont récupérer le Nashor. Oh, ma team pue ! Voilà les gars, je le dis, ma team pue sa mère. C'est très triste cette game, comment j'ai un différentiel d'équipe. Et le plus rageant, c'est que la Riven adverse passe pour le mec qui carry. Alors que le mec se fait chier dessus en split. Et qu'il a juste eu la chance d'avoir deux mecs qui se donnent. Attends, il troll. Il s'est séparé. Il revient, ils vont l'avoir. OMG. Ok, on part, on part, on part. Putain. Ce Kayn est un jackass, mais il est bon sur les smites. Il faut lui reconnaître ça. Ils peuvent même pas enchaîner sur un dragon. Il va falloir qu'on réussisse le prochain dragon d'ailleurs. S'ils ont la main infernale, ça va faire un différentiel trop grand. Il y a toute son équipe, s'il se permet de faire ça. Pas qu'on essaie de lutter. Finir par une death dance sur leur team, ce sera très bien. Elle a toujours songé à la Riven. Ah, j'en reviens pas de cette action là. Le Kayn qui essaie de la trade au lieu de juste lui faire un W et de se barrer. Le Yun qui fait n'importe quoi derrière et du coup elle peut me ramasser. Vu qu'elle a eu les triomphes et le red buff qui la régène. Bon, j'ai pas de flash. Mais si j'ai pas de flash, leur botlane a pas de flash non plus. Faut que je joue en flank cette game. Si on est packé, ça marche pas. Voilà, on fait des catch. Comme ça qu'il faut la jouer cette game. En faisant des putains de catch. Et voilà, de rien pour le catch. Qu'est-ce qu'il brande ici ? Oh, je le déteste ce Yone. Bon, c'est du 4v4. Il n'y a plus de midliner. Je pense qu'on est gagné en haut trade. Que fait notre équipe ? On est bien trop séparés. Je contourne, je sais que je suis vu mais let's go. Rakan a encore ulti. Ouais, c'est gagnable, c'est gagnable. C'est bien ce qu'il fait, c'est bien. Je l'ignite direct. Non, sur le stun, je l'ai mal timé. Oh, putain. On peut ? C'est compliqué pour moi, j'ai plus assez d'HP. Ok, il a fucked up. On perd le dragon sur ça, dommage. On avait fait une bonne action mais il a troll. Je ne vais rien faire avec mes 1000 HP. Rien du tout. Je vais juste me suicider. Je n'ai pas de smite. Il n'y a rien à faire. Oh merde, j'aurais dû te follow up. Ta gueule. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ça. Ok, je leur dinaye peut-être le nâcheur. Ah mais il n'y a pas le nâcheur de toute manière. Ah, dommage. Peut-être que si j'avais été plus pixel, on aurait gagné cette action. Mais elle est vraiment trop dure, cette game. Je ressens vraiment que je dois porter l'univers à bout de bras. Ah, ça va être trop dur de se relever d'une nâme infernale. Déjà que les fights étaient tendus, c'est potentiellement la meilleure âme du jeu. Je ne vois pas trop comment on fait. Ils vont avoir un tel boost de dégâts comparé à nous, déjà que notre team se faisait rapidement tuer. Reset Desdance. Reset Desdance. Putain. Moi aussi j'aimerais bien commencer ma game en 2-0. Moi j'ai commencé ma game comme une merde et je dois porter une équipe qui perd. On lui a mis une cuillère en argent dans la bouche et elle ne fait vraiment pas grand chose avec toute cette team qui gagne. C'est injuste. Je ressens une injustice. Nous n'avons pas les mêmes cartes, nous n'avons pas les mêmes chances. L'oradécarie a 4 items, le mien en a 3. Et il n'a toujours pas d'IE. Et il a décidé de ne pas faire d'antile. Contre Shilbo, Double Gore Drinker, Nami. Ouais, nous n'avons vraiment pas les mêmes cartes. Je ne peux pas jouer le speed comme un bourrin avec le hull. Si je me tiens loin de ma team, ils vont juste se faire go et péter. Oui. Oui, oui. Merde, le Racken s'est fait de shunk, on ne peut plus en gage. C'est ça que j'attendais. En fait, j'ai l'impression que toute la game, j'ai attendu une en gage du Racken. Vraiment. Il y a une lâcheur. Ok, le jungle s'est montré top. Il ne gagne pas le 1v1 contre le vionnet quand même. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas moi qui dois en gage en 1v5. Qu'est-ce que mes persos en gage font ? Oh, je n'ai même pas le temps de flash. La rotate de CC était trop grande, dommage. Si j'avais flash, j'aurais pu temporiser mon E et ré-engage sur le Lucian. On ne pourra pas s'en sortir. Ils ont une lâcheur. Je me suis pris une telle rotate CC que je n'ai pas pu flash. On est au stade de la game où je vais vendre le Hillbreaker pour un Sterak. Ça va, je ne regarde pas. J'aurais pu en profiter du Hillbreaker cette game malgré tout. Il y a eu des bonnes phases de split. J'ai pu récupérer des T2, des kills en 1v1. Ils ont une telle domination des objectifs. Et ils ont cette maudite âme infernale qui leur confère tellement de dégâts en plus. Qui permet même à une amie de me faire mal sur son auto-attaque. On est à combien de temps de l'enregistrement de record ? 40 minutes ? Ah, la game sera vraiment, alors vraiment pas pour 17h. Le temps du traitement HD d'une vidéo qui fait 40 minutes, sera pour 17h30. Il me faut combien pour le Sterak ? C'est 2000 gold quand tu vends ça, donc il me faut 600. Je viens de me faire link. Non. Ah non, c'était le Hillbreaker qui avait proc. J'ai cru que quelqu'un m'avait link dès Anathema Chain. J'aurais pas le temps d'avoir le Sterak pour le prochain fight ? Ok, 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 ok. Ok, je suis en flank sur l'anami. Ok, je suis sur le carry AD. Let's go ! J'ai une ward ? Je n'ai pas de ward. J'ai une plante. Let's go, il ne me rattrape même pas. Oh les gars, j'ai clutch ! J'ai clutch ! Flank sur l'anami, kill sur le Lucian. Je régène au red buff. Oh si ça, c'est pas du 1v9. Dès que je fais un truc bien, c'est pas bien. Enfin, ils arrivent à rendre ça pas bien. Je ne peux jamais être satisfait de mon action. Ils vont toujours rendre ça nul. Oh ouais, man. J'ai encore un v2 leur bot lane, les gars. J'ai encore littéralement un v2 leur bot lane. On perd. Bah, il n'y a rien à faire. Bonne chance à Kane. Qu'est-ce que tu veux que je te le dise ? Ils sont 5. Kane qui ne pourra rien faire. Ils ont trop de CC. Ils vont se placer devant. Enfin, cette game, c'est... C'est vraiment la game qui te fait de cible de League of Legends. Parce que concrètement, on n'a littéralement aucune condition de victoire qui se déverrouille depuis 20 minutes. On sait qu'on a perdu depuis quoi ? 15 minutes de jeu ? Mais ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Il y a des faux espoirs, puis ça traîne à nouveau. Je vais reset. Je suis joué ou pas ? Non, je ne pense pas. Ok, là je switch pour le Sterak. Red Pot. Putain, j'ai invidé leur bot lane. Ils m'ont traîné sur 37 ans. Le Galio a même pété son flash pour ça. On arrive à rendre ça pas viable parce que Jinx se fait 4, je ne sais comment. Jinx qui est un adécré critique qui n'a pas de lame d'infini à 40 minutes, soit dit en passant. Il n'y a rien à faire. Le Jarvan, il peut faire ce qu'il veut. Oh, t'es un fou. Bon, ils ont... Elder plus un infernal. On va juste les regarder casser le Nexus. Merde, 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 j'ai pas le temps de claquer mon air. Adieu. Ah, j'ai bété à ce que j'ai pu. Je prends trop de CC. 2-10, 2-11, 5-8, 1-7. J'ai lane contre un mec qui joue Ignite, qui joue Given et qui a commencé en 2-0. Donc, franchement, la performance que j'ai fait cette game, vu les cartes qu'on m'a données, je peux en être fier. Malheureusement, ça ne se soldera pas par une victoire. Mais vraiment, ils m'ont rendu la tâche impossible. J'ai cru... J'ai cru à la lumière au bout du tunnel quand... Quand j'ai fait l'action, là, au... au dragon. Genre, je re-invai de leur bot lane. Je supprime leur ad carry du fight. On trouve le moyen de perdre ça. On trouve le moyen de perdre ça, genre. I was pilling Jinx, but Jinx didn't do anything. Ah. Donc, tu as piqué Yone mid lane pour faire 2-11 et pile l'ad carry. C'est vrai que Yone est un pique réputé pour son pile d'ad carry. Qu'est-ce qu'on aime, je vois Yone mid pour son pile d'ad carry. J'étais avec des clowns, il n'y a rien à dire. Je pense qu'il y avait seulement le Rakan qui se tenait dans mon équipe. Tout le reste, c'était clownesque. Et même si, certes, la Jinx ne pouvait pas faire grand-chose contre l'équipe adverse, elle a fait trop d'erreurs. Elle se fait solo kill mid par le Lucian, on ne sait pas comment, ça coûte très cher. Derrière, elle se fait ramasser par la Riven, ça nous coûte l'elder. L'elder nous coûte quoi ? Elle nous coûte la game. Oh là là. Bon, en vrai, je ne suis pas mad parce que ce qui me rend mad, c'est d'être pas satisfait de ma propre performance et je suis satisfait de ma propre performance cette game. Et si je fais le cumul des parties depuis que je me suis mis à jouer Ignite et que je m'amuse en game avec mon petit Breaker, je suis à... Et que même que je joue Trindal avec la tonicité et que je joue plus agressif, je suis à quoi très exactement ? Je suis à 5 victoires. 5 victoires à nouveau, 11 victoires, 4 défaites. 11 victoires, 4 défaites depuis que j'ai commencé à jouer comme ça. Sachant que 3 de mes défaites sont en Ace. Donc Ace sur OPG, c'est le meilleur joueur de l'équipe perdante. Bon, après, attention. OPGG, c'est pas une valeur sûre. Pourquoi il ne brume son Twitch ? Allez, les gars, je suis un aventurier, je vais cliquer. Je suis... Je vais cliquer. C'est un français ? Ouais, c'est un français, c'est un belge. Je vais pas me dans son chat. Salut, Vesa. Oh, le gros lâche, il était en duo Q avec son mid laner. OTP Reven plus duo Q avec un mid laner. Allez, je quitte le stream, c'en est trop. Bisous les regardeurs. Merci d'avoir regardé cette partie. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada et puis,